coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 22 au 28 avril 2024 et nous allons commencer avec un petit message du petit oracle de l'intuition alors allons-y pour vous les scorpions votre message avec le petit oracle de l'intuition je prends celui là on a le contact on a le contact et soit attentif attentive à tes rencontres une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle donc c'est une prédiction et nous avons le rituel ouvre tes journées avec une courte méditation une prière dans la présence de ton coeur ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers de comble donc voilà pour ces premiers petits messages donc on vous dit qu'une personne va être mis sur votre chemin et va vous ouvrir une porte alors on va continuer avec le petit oracle à 10 mois que tu m'aimes alors on va prendre trois messages et le dos on a un vœu on a le vœu alors le rituel c'est également faire faire un vœu à faire faire vos demandes à l'univers allons-y alors trois messages et le dos trois messages et le dos et nous avons la fatigue au dos la vie n'est pas un long fleuve tranquille on vous dit aujourd'hui te voilà fatigué et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu repose toi de ton urgence c'est super important repose toi de toute urgence pardon c'est super important pour ta santé physique et mentale donc on parle d'une fatigue là pour vous les scorpions et on vous dit que voilà il faut vous reposer vous avez besoin de repos vous en avez fait de trop vous avez fait trop d'efforts peut-être dans une relation également alors nous avons l'optimiste si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour ta relation avec ton ta futur partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre alors surtout ne t'en prive pas car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie pour moi on parle de rencontre nous avons l'intuition écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considéré pour ton plus grand bien j'ai l'impression que là on parle que vous faites peut-être beaucoup d'efforts pour une personne pour lui voilà pour essayer de l'attirer pour 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 la conquérir pour ou tout simplement pour qu'elle revienne et là on vous dit il faut arrêter de faire tous ces efforts pour le courir après et nous avons le respect on le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra le respect une valeur inestimable en amour il est l'une de tes composantes du ciment du couple alors ne le sous-estime jamais ni dans un sens ni dans l'autre là pour moi on vous dit on vous dire respectez vous quoi ce n'est pas seulement à vous d'essayer de conquérir l'autre et de de séduire l'autre l'autre également doit faire des efforts et là du coup oui on serait plutôt dans une dynamique d'une nouvelle rencontre donc voilà arrêter de courir après une personne on va prendre la métisse love donc de michel ange tarot et nous allons faire on vous dit de vous libérer du passé là alors de michel ange tarot alors pour tirage en oeuf une coupe avant alors pour vous les scorpions allons-y nous avons à réciprocité il faut que ça soit réciproque de toute façon dans une relation j'attends ton retour pour moi il faut s'éloigner là alors peut-être que vous pensez que c'est une âme soeur ou comment dire je finir le tirage je finir le tirage on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit allons-y on a tu me manques on parle de frustration on est anxieux avec tu me manques on est insatisfait d'une relation vous avez besoin de changement vous avez besoin de changement excusez moi j'entendais un bruit on a la chance on a la ruse nous avons les preuves les schémas répétitifs et on a la séparation on est dans des schémas répétitifs à toujours faire des efforts pour cette personne on vous dit que cette personne ben elle est fausse vous êtes déçu de cette personne elle vous met dans l'épreuve sentimentalement elle vous met dans l'angoisse elle crée des difficultés en fait elle crée des blocages et on parle d'arrêt j'ai l'impression c'est une personne qui qui est souvent en pause avec vous alors schéma répétitif on vous dit qu'il faut vous libérer là faut reprendre votre indépendance le changement alors on parle d'un changement par rapport à un froid de toute façon j'ai l'impression que cette personne elle veut se rendre inaccessible inaccessible pardon elle se vous avez peut-être l'impression qu'elle est insensible également à vos à vos angoisses je pense qu'on parle vraiment d'une personne il faut mettre un terme là on a la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses on a un nom alors on vous dit non à tout ce qui est superficiel en tout cas cette personne qui peut être superficielle légère c'est pas posé ouais vous allez guérir un et la séparation bon sang qui va y avoir une une de la solitude mais on vous dit qu'il ya une une issue qu'est ce qu'on peut vous sur la malhonnêteté casse on parle de quelqu'un de malhonnête 1 de ruse et moi j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui veut créer une certaine dépendance affective avec vous assez en créant le manque un elle joue avec vous elle vous manipule cette personne ou elle vous a manipulé c'est ça en fait elle vous manipule avec le chaud et le froid un jour ça va aller un autre jour ça ne va pas aller un jour elle se rapproche à vous appelle et puis par la suite vous elle va vous sembler très froide c'est vraiment le chaud et le froid là elle joue au chaud et au froid on peut parler de manipulation tout de même alors on va prendre mon oracle ouais on parle de séparation c'est une personne qui on vous dit qu'il faut vous libérer du passé là arrêtez d'attendre ce retour prenez un nouveau départ un nouveau départ où on parle d'une nouvelle rencontre qui va être beaucoup plus épanouissante pour vous et surtout on vous dit c'est le bon moment pour reprendre comment dire c'est le bon moment pour pour oui pour reprendre sa vie en main là tout simplement alors on va prendre mon oracle on va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit alors j'ai pas de signe qui ressort pour l'instant alors allons-y pour vous les scorpions avec mon oracle on parle d'un grand oui par rapport à de la communication une évolution positive alors est-ce que cette personne pour moi non on vous dit de vous libérer du passé là d'une histoire du passé vous êtes en séparation c'est une personne qui a joué au chaud et au froid avec vous alors allons-y on va faire un tirage en en neuf également alors à la coupe nous avons on vous dit prudence alors il y a peut-être eu un conflit il y a peut-être eu une dispute entre vous il y a peut-être eu une dispute entre vous ben je pense qu'on vous dit pour retrouver un équilibre avec cette personne c'est qu'il faut peut-être agir autrement dans tous les cas c'est à vous peut-être de créer également le manque chez cette personne ne plus forcément répondre de suite au message c'est vraiment ça vous respecter arrêtez de courir après cette personne c'est vraiment ça si vous voulez que la situation évolue c'est à vous de reprendre le contrôle également on a la réussite on a le temps on a les pertes, un vol, on rumine on a une solution oui on est vraiment angoissé par rapport à cette relation alors on vous dit que vous étiez dans des schémas répétitifs peut-être que vous avez toujours été un petit peu comme ça à courir après l'autre là on vous dit il faut arrêter ça il faut vraiment trouver un équilibre il faut savoir mettre aussi des distances et puis laisser l'autre aussi dans le silence si cette personne ne vous recontacte pas on a le passé on parle bien qu'il faut vous libérer peut-être de schémas répétitifs par rapport au passé et arrêter de courir après une personne alors pourquoi prudence là ? on vous dit qu'il va y avoir un changement plutôt soudain les événements rupture on rumine là ça nous ronge parce qu'il y a peut-être cette dépendance affective pour moi c'est ça c'est pas forcément de substance c'est la dépendance affective c'est comme si on se dit mais comment on va réussir à avancer à réussir sans cette personne vous allez réussir tout simplement vous êtes capable de faire de nouvelles rencontres d'avoir une vie sociale là on vous dit vraiment méfiance par rapport à cette personne qui a créé du manque je pense que cette personne a créé de la dépendance affective mais c'est pas la première fois que vous créez cette dépendance affective j'ai l'impression qu'on est dans des schémas répétitifs tout de même on vous dit que vous avez besoin de lâcher prise vous avez besoin de guérir par rapport à des relations de l'homme passé qui vous ont mis à mal il y a un travail à faire émotionnel il y a une prise de conscience justement on crée ce manque et c'est pour j'ai envie de dire de toute façon par rapport aux épreuves que vous avez pu vivre ou que vous avez vécu là vous allez en ressortir beaucoup plus fort ou forte et vous allez vous affirmer enfin vous n'allez plus vous laisser faire vous allez aussi imposer le respect qu'on vous respecte là dans cette situation les scorpions on a les signes alors des gémeaux des capricornes on parle de blocage de retard par rapport à la stabilité moi c'est vraiment un lien pour moi avec le fait qu'on crée ce manque chez vous qu'on crée des incertitudes des angoisses pour moi on vous manipule justement pour créer vous tombez peut-être vous êtes peut-être tombé déjà et puis même des amis ou un simple entourage vous avez déjà eu ce style de relation où on crée une certaine dépendance mais vous allez guérir vous allez trouver un équilibre avec les autres vous allez savoir mettre une certaine distance vous protéger également il y a cette notion de se protéger dès qu'on va sentir que des personnes essayent de manipuler essayent de créer comme ça des événements un petit peu à nous contraindre à nous inquiéter justement pour créer cette dépendance et bien on va prendre de la distance on va prendre du recul on parle de c'est la clé en fait c'est la clé c'est la solution c'est c'est garder son équilibre garder son équilibre on a le signe du verso et on va être à son écoute on va s'écouter alors on a le signe des poissons là on se protège parce qu'on va sentir qu'il y a quelque chose de malveillant dans le comportement et il y a un changement pour sa stabilité sa sécurité aussi émotionnel mental sentimental on va effectuer des changements on parle d'opportunité aussi d'un renouveau mais qui va être différent là on sort des schémas répétitifs où c'est ça en fait on va le but c'est si on est avec quelqu'un si on se met en couple avec une personne c'est de garder tout de même son indépendance ne pas être dépendant ou dépendante de l'autre surtout affectivement alors là on a la lettre on a le on parle de justice il y a peut-être cette notion de démarche avec la justice pour garantir sa sécurité et on vous dit que vous allez réaliser des projets que vous allez rentrer dans une période heureuse même financière et sentimentalement parce que vous allez guérir et il y a du succès c'est très positif après mais là il y a vraiment un gros travail à faire sur le fait d'être de laisser les autres ou l'autre vous manipuler vous libérer un des schémas répétitifs du passé et puis apprendre à vous protéger également mais on est fatigué parce qu'on a fait énormément d'efforts une relation je pense que vous allez comprendre qu'une relation ça doit être beaucoup plus facile beaucoup plus fluide il n'y a pas peut-être que vous avez passé beaucoup de temps à courir après une personne ou même en général quoi à toujours faire des efforts mais j'ai l'impression que vous 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 rendez même pas compte que les personnes ou la personne de votre coeur ont tendance à créer justement le conflit pour créer une certaine insécurité et une certaine inquiétude chez vous mais c'est de la manipulation en fait j'entends même on a pu inventer des problèmes ou des conflits simplement pour vous mettre à mal alors allons-y avec le tarot des anges gardiens on vous dit 6 de l'action on parle d'une victoire vous vivez un moment de plénitude le projet que vous portiez est une totale réussite cette lame symbolise une récompense une promotion ou une reconnaissance publique bravo si une personne vous propose son aide ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient on va vous mettre une personne sur votre chemin qui va vous aider les scorpions à sortir de ce style de situation qui vous met à mal vous allez être aidés et on a la guérison là on a la guérison tirez profit des différences la diversité est une richesse vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée commencez par voir les points communs puis travaillez ensemble pour trouver des compromis tout est une question d'équilibre ne soyez pas intransigeants donc on va réussir finalement pour moi à vous aider à trouver une solution un équilibre et on a l'aide de la prospérité vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez après avoir défini un plan d'action retroussez vos manches et mettez-vous au travail vos anges gardiens sont à proximité prêts à vous aider cette lame représente une personne vous peut-être chère gentille et loyal au grand coeur vive d'esprit et d'une infinie patience il ya un coup de chance là pour vous on parle d'un coup de chance et on vous dit on a l'as de de l'émotion ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre coeur ou votre relation amoureuse va être ravivée sachez ouvrir votre coeur fiez vous à votre intuition donc on va vous mettre une personne qui va vous aider justement à guérir sans doute des situations affectives où vous pouvez vous retrouver en dépendance où on peut vous mettre mal une personne qui va savoir vous guider justement à ne plus vous faire manipuler donc voilà pour vos messages les scorpions c'est assez rapide pour cette semaine on va finir avec Marie reine des anges on va prendre un message pour vous les scorpions et nous avons féminité j'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité et en dos nous avons calme je pénètre dans la paix du silence et j'écoute donc voilà on parle de sentimentalement pour moi et émotionnellement on parle de retrouver un calme une sérénité la plénitude également grâce à cette rencontre donc voilà pour vos messages les scorpions je vais vous souhaiter une très belle semaine un grand merci à tous pour vos likes vos commentaires donc voilà merci pour votre présence et votre soutien comme d'habitude un grand grand merci à tous je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous